1. Laetitia Hallyday malade? Ce rendez-vous médical qui inquiète Si pour Noël, Laetitia Hallyday s'est envolée à Marrakech avec ses filles et son compagnon, elle reprend désormais les choses en main. Et en ce début d'année, ce sont de multiples rendez-vous qui s'enchaînent. Mais il y en a un qui suscite l'interrogation de la part de ses fans. En effet, elle aurait rencontré un médecin sur Paris pour des raisons qui restent secrètes. En ce début d'année, Laetitia Hallyday profite d'un agréable moment de partage avec son compagnon et leurs enfants respectifs. Direction Marrakech pour se retrouver ensemble, dans un contexte idyllique. Mais à peine rentrée sur Paris, c'est le branle-bas de combat pour la veuve du taulier. En effet, elle enchaîne immédiatement avec ses avocats qui assurent sa défense dans l'héritage de son époux. Mais ce qui intrigue surtout ses fans, c'est ce mystérieux rendez-vous chez le médecin. En effet, selon Closer, elle aurait contré son médecin sur Paris pour faire le point. Une idylle aux quatre coins du monde Récemment, Laetitia Hallyday semble avoir retrouvé l'amour dans les bras de Pascal Ballant. Ce restaurateur qui vit à Paris dans le 17e arrondissement a donc ouvert les portes de son appartement à la veuve du taulier et à ses filles. L'occasion pour eux de se rejoindre et de profiter d'un peu de bon temps. Au programme, petit détour par le marché à la rencontre des commerçants et balade dans la capitale. Un agréable moment, bien mérité, surtout dans la mesure où le couple est régulièrement séparé par leur situation géographique radicalement opposée. Alors après avoir fait le tour de la capitale, ils se sont rejoints le 5 janvier dernier, à Marne-la-Coquette. Un rendez-vous hautement symbolique pour Laetitia puisqu'il s'agit de la villa à Savannah, demeure de Johnny Hallyday. Elle s'est donc mise à cuisiner un grand repas de famille pour ses filles, leurs amis ainsi qu'un autre couple. Un beau changement de situation après tant d'épreuves. 2. David Hallyday, ses confidences bouleversantes sur la mort de son père Johnny et sur sa carrière. Le soir du 5 décembre 2017, David Hallyday perdait son père, le rockeur aimé de tous, Johnny Hallyday. Depuis ce jour, il a modifié sa manière de chanter et cette perte a eu des conséquences sur sa carrière. David Hallyday est toujours en deuil. Depuis un peu plus de deux ans, son père est décédé et sa vie a basculé. Il est malgré lui au cœur d'une bataille judiciaire contre sa belle-mère Laetitia, pour l'héritage de Johnny Hallyday. Par ailleurs, la perte tragique de son père a également eu des répercussions sur sa vie professionnelle. Lui-même chanteur, David Hallyday a modifié sa façon de chanter après le décès de son père. A l'occasion de son concert à Amiens, le vendredi 10 janvier, David Hallyday, qui a poussé un coup de gueule contre Paris Match, s'est laissé aller à quelques confidences à courrier Picard sur son nouvel album J'ai quelque chose à vous dire et sur sa tournée Éternel Tour. Il a également évoqué les conséquences de la mort de son père sur sa carrière. C'est clairement un hommage à mon père. David Hallyday a expliqué, c'est clairement un hommage à mon père. J'ai voulu utiliser des thèmes universels. La perte de quelqu'un nous touche tous, quelle que soit la classe sociale à laquelle on est. Cette thème-album symbolise aussi la force, beaucoup de choses mélancoliques certes, mais surtout de force. Comment fait-on pour traverser les montagnes et toujours aller plus loin, ne pas s'arrêter, ne pas se croqueviller? Quand on chante tous les jours, je pense qu'on évolue. La voix des chanteurs est un organe, plus on l'utilise, plus elle change. Je pense que quand on a des coups durs dans la vie, la voix ne change pas mais on interprète les choses différemment. David Hallyday qui est de retour sur scène rend hommage chaque soir à son père, notamment avec son titre Ma dernière lettre, dans lequel le chanteur répète que je t'aime. L'une des chansons mythiques du rocker. L'ex-mari d'Estelle Lefebvre a d'ailleurs conclu, vous pensez bien que cela a été fait exprès. Ce n'est pas par hasard, le hasard n'existe pas. Ses confidences prouvent tout l'amour qu'il avait pour son père. 3. Comment Johnny Hallyday et Sylvie Vartan ont enregistré Henri en « J'ai un problème » ? Chaque semaine sur Europe 1, dans une chanson dans la tête, le spécialiste de la chanson française de Fabien Lecoeuvre livre une anecdote autour d'un titre connu. Il nous raconte la jeunesse du titre « J'ai un problème », le duo d'amour de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. C'est l'histoire de deux icônes de la musique française de la deuxième partie du XXe siècle. La première rencontre, la vraie, entre Sylvie Vartan et Johnny Hallyday, se fait à Romilly-sur-Seine, dans l'aube, au début des années 1960. Sylvie Vartan sort d'une histoire d'amour très compliquée avec un homme de 15 ans son aîné. Pour se changer les idées, elle accompagne Daniel Philippe Acky à un concert de Johnny. Après le concert, il dîne chez Philippe Acky dans la maison qu'il possède près de Romilly. Sylvie et Johnny ne se parlent pas. Quelques temps après, il se revoit lors d'un dîner chez Castel cette fois, invité par Jean-Jacques Debout. Ensuite, ils font une tournée commune. Puis, un jour, à l'hôtel Président de Genève, le secrétaire de Johnny, Jean-Pierre Bloch, fait savoir à Sylvie que Johnny est amoureux d'elle. Par la suite, Johnny va rencontrer les parents de Sylvie Vartan au cours d'un dîner chez eux et il demandera au père de Sylvie la main de sa fille. 1963, le premier voyage du couple aux Etats-Unis L'officialisation de leur histoire d'amour se fera au micro de Jacques Paoli dans Europe Midi sur Europe 1, le 15 octobre 1963. Le couple Johnny Hallyday et Sylvie Vartan devient la coqueluche de la presse et des fans qui se délectent de cette belle histoire d'amour entre deux idoles. C'est finalement le 12 avril 1965 que le couple Star Unis a destiné, à Loconville, dans l'Oise, où vit la famille de Sylvie Vartan. A cette époque, le duo a succémé son talent au service des idoles yéyées et créé de nombreux tubes pour cette nouvelle génération d'interprètes. Ils sont notamment à l'origine, un an plus tôt, du fameux Retient la Nuit pour Johnny Hallyday qu'il interprète dans le film Les Parisiennes. En octobre 1963, de retour de Camargue, Sylvie Vartan et son fiancé Johnny Hallyday se rendent aux Etats-Unis. C'est le premier voyage de la jeune chanteuse Outre-Atlantique. Elle découvre New York et se rend à Nashville, dans le Tennessee. Elle y enregistre de nouvelles chansons dont la plus belle pour aller danser, un titre écrit par Charles Aznavour et composé par celui qu'il appelle son double, son beau-frère, George Garvarendt. Dans la ville mythique où Elvis Presley a enregistré ses albums de légende, Sylvie Vartan enregistre cette chanson avec Jerry Kennedy et Chet Atkins à la guitare et les Jordanaires, les choristes d'Elvis. Une véritable référence pour la jeune chanteuse et prise de rêve américain comme beaucoup d'idoles de l'époque. Sylvie Vartan devient une idole au Japon. Non seulement la plus belle pour aller danser fait partie des douze chansons du troisième album studio de Sylvie, à Nashville, mais il figure également dans la bande originale du film franco-italien réalisé par Michel Boiron, Chercher l'idole, dans lequel Sylvie Vartan joue un rôle aux côtés d'autres jeunes stars de l'époque. Ce film musical qui sort le 26 février 1964 va largement contribuer à la popularité de la chanson que Sylvie défend aussi dans de nombreuses émissions de télévision. Pour la petite histoire, la plus belle pour aller danser s'est vendue à plus d'un million d'exemplaires au Japon où dès lors Sylvie Vartan est devenue une véritable idole, notamment au Japon. 1973, l'année du tube j'ai un problème. Au début des années 70, la mode est audio. Face au Sheila Heringo et autres Stone et Chardenne, Jean Renard, le directeur artistique de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan décide en 1973 de faire chanter ensemble ces deux artistes. L'idée est géniale mais sa réalisation va s'avérer très compliquée, car après avoir convaincu non sans mal Philips et RCA, les maisons de disques des deux artistes, Jean Renard se met en quête de la chanson qui pourra les réunir. Après de longues discussions, trois titres sont retenus. Le 6 avril 1973, Johnny, Sylvie et toute l'équipe prennent la direction du studio olympique, à Londres, pour les enregistrements. Premier problème, l'arrangeur Jean-Claude Vanier initialement prévu, est en grève, soutenant le mouvement syndical des musiciens de studio. Jean Renard doit donc faire appel à quelqu'un d'autre et choisit Gabriel Yared, alors jeune débutant, arrivant du Liban. Les deux artistes qui ne parviennent pas à garder leur sérieux ensemble, doivent donc enregistrer les voix séparément pour ne pas se regarder. Il rencontre un deuxième problème, après l'enregistrement musical, Jean Renard ne trouve pas les titres assez populaires. Avant de quitter Londres, dans la nuit, il décide donc de créer une quatrième mélodie d'inspiration tango qu'il a imaginée 15 ans plus tôt. Sylvie n'est pas très emballée par cette nouvelle musique qu'elle trouve trop lente et démodée pour l'époque. Pour rire incontrôlée. De retour à Paris, Jean Renard demande à Michel Mallory de trouver un texte pour accompagner cette mélodie. Un ciné j'ai un problème, duo d'amour, que Sylvie et Johnny enregistrent sans grande conviction au studio d'Avou, à Paris. Pour l'anecdote, le jour de l'enregistrement des deux voix, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, tellement amusés par cette chanson, sont pris de fou rire incontrôlée. Les deux artistes, qui ne parviennent pas à garder leur sérieux ensemble, doivent donc enregistrer les voix séparément pour ne pas se regarder. Leurs maisons de disques choisissent de sortir finalement ce titre très commercial et redoutablement efficace qui devient le tube de l'été 1973. Les amoureux divorcent le 5 novembre 1980. Mais, comme le dit si bien Sylvie Vartan, quand on aime quelqu'un, on ne le désaime jamais vraiment. Les deux artistes, qui ne parviennent pas à garder leur sérieux ensemble,